Cette Assemblée Générale, pour nous, a beaucoup de significations. D'abord, la mobilisation. Aucun parti politique en Guinée n'est capable de mobiliser sans envoyer des bus ou des autocars. Personne ne peut faire ce que nous faisons. Je tiens à vous dire grand merci parce que le parti n'a donné rien pour que vous mobilisez ce matin. Deuxième avantage, ceux qui doutent, ceux qui ne croyaient pas que l'UFDG est un parti véritablement démocratique, vous avez eu la leçon. Parce que notre parti, c'est le seul parti en Guinée où les militants peuvent s'exprimer. Vous avez suivi Business, ils s'expriment, ils disent ce qu'ils pensent, ça se dit dans l'UFDG parce que nous sommes un parti véritablement démocratique. Je pense que nous devons être fiers parce que dans ce parti-là, il y a de la démocratie, de la base au soleil. Le présentiel, quand nous faisons les réunions du conseil politique, c'est la majorité qui décide. Ce n'est pas une individuelle qui décide. Nous connaissons des partis où personne n'ose parler. C'est le responsable suprême, le fondateur qui décide à la place de tout le monde. C'est une fierté pour l'UFDG. Troisième avantage pour l'UFDG. C'est un parti national. Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe. C'est l'ensemble des Guinées qui se mobilisent derrière et là c'est lourd. Parce qu'on avait pensé et les gens disaient que c'est un parti peuple. Regardez la direction de l'UFDG. Regardez le conseil politique. Regardez les députés qu'on a eu à l'Assemblée nationale. Regardez de la base au sommet. La Guinée représentait moi-même qui tiens le discours. Je suis vite présente. Un terme de la salle où je ne suis pas peur. Ça prouve à suffisance que l'UFDG est le parti national de la Guinée. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que l'ensemble des Guinées se mobilisent. Les Guinées de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée, de la Moine-Guinée et de la Guinée forestière ont décidé unanimement de dire que la seule personne qui est capable de sortir la Guinée de la misère, de la pégalité unie des Guinées, s'appelle Elaj Zemlou Dané Gallo. Au moment où je parle, il y a une mission qui tourne. Une mission du parti à l'intérieur du pays. Nous savons ce qui se passe. Vous avez vu le discours des jeunes de ma femme. Que je voudrais féliciter, accourager et les souhaiter la bienvenue de la MdG. Ils ont dit clairement, nous ne sommes pas venus pour l'argent. Si c'était pour l'argent, ce n'est pas là. Mais nous avons évalué les leaders des partis politiques. Nous avons vu, on a mis d'un côté les avantages de retenir les inconvénients. Celui qui pèse lourd, qui est capable d'unir les Guinées, s'appelle Elaj Zemlou. Je vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes dans un grand parti, vous avez trouvé votre place dans ce parti-là. Maintenant, commençons les choses sérieuses. Je ne parle pas du bilan de M. Alphacondé. C'est fini le bilan de M. Alphacondé. En 2015, c'est l'année électorale. Pour parler du bilan de M. Alphacondé, vous savez, réellement, c'est quoi ? Il n'y a rien de là. Ce qu'on a suivi, c'est la misère, la précarité, la division ethnique, la violation des lois, la répression des manifestations. C'est le recul de la démocratie de notre pays. C'est ça, le bilan de M. Alphacondé. Maintenant, en 2015, ce n'est pas M. Alphacondé qui décide si on doit aller aux élections, si on doit aller aux élections. En 2015, nous allons partir aux élections. C'est une obligation. Parce qu'il n'y a pas d'élection en 2015, c'est que M. Alphacondé, son mandat est terminé. Nous rentrons dans la transition. Il n'y aura pas même une minute de plus par rapport à son mandat. Que cela soit clair. Que cela soit clair, on ne peut pas nous distraire avec des titres qui n'ont pas de sang pour nous en disant qu'il est le chef de file de l'opposition. Et là, ce loup n'est pas le chef de file de l'opposition parce qu'il n'y a pas de vœux. Il est le chef de file de l'opposition parce que c'est vous qui avez voulu. C'est vous qui avez fait. C'est vous qui avez fait. Et là, ce loup est de lui obliger le plus grand parti. C'est vous qui avez aidé le parti à avoir 37 députés à l'Assemblée nationale. C'est ce qui fait de là, ce loup autrement, le chef de file de l'opposition. Ce n'est pas un cadeau. Et puis, l'Assemblée ne se parle pas pour le chef de file de l'opposition. Il ne se parle pas pour être président de l'AIME. Mais avant de parler d'élection présidentielle, il faut qu'on parle des élections communales et communautaires. Il ne s'agit pas de dire qu'on va organiser les élections. Il faut dire quand est-ce qu'on ordonne les élections. On devait organiser les élections depuis le mois de janvier 2014. Il y a plus d'une année. Les délégations spéciales, je parle sur le canton du général du Connais, devaient être là pour 3 mois, remuer l'avril sur face de 6 mois. Ils sont là depuis plus de 4 ans. Je vais vous dire ici, solenairement, pour nous, l'opposition va se retrouver. La décision que nous allons prendre est une décision qu'elle est. Nous ne reconnaissons plus cette délégation spéciale. Pour nous, notre mandat est arrivé à l'expiration. Quand quelqu'un n'a pas de mandat, il n'a pas de légitimité. Tout ce qu'il fait est nul et de nul et de nul et de nul. Pour nous, c'est ça. Cette délégation spéciale, le prochain va se retrouver. Nous allons demander à M. Alfa Condé qu'on organise les élections. Si M. Alfa Condé n'essaie pas d'organiser les élections, nous serons obligés, nous-mêmes, de créer dans les chefs de quartier. Au niveau des communes, nous allons mettre, nous aussi, de délégation spéciale. Comme ça, la dînée va être gérée. S'il veut qu'on gère la dînée, en gérant la dînée de nos mamans. S'il veut pas qu'on gère la dînée, il veut la bagaille, on va aller la faire la bagaille. Que cela soit clair et net. Je reviens sur le meeting. Je tiens à vous féliciter pour la mobilisation. Féliciter les jeunes de Caloum, de Mata, de Matoto, d'Amdanaï. Tout le monde s'est mobilisé. Je voudrais féliciter ces jeunes de l'Axe Amdanaï, les banques de Kokosa. Les jeunes de Nariwana. Les jeunes de Caloum. Je voudrais féliciter cette ou certaine mobilisation. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est que, comme l'a dit business ici, on a continué à répliquer les gens après la manifestation. On a blessé certains. Nous sommes en train de les traiter. Le parti est en train de dépenser beaucoup d'argent. À ce niveau-là aussi, nous allons porter une plainte contre ici. Vous aurez du coup qu'on porte la plainte parce que nous, nous sommes des républicains. Nous allons porter plainte. On a porté beaucoup de plainte sans résultat, mais nous allons continuer à porter plainte. Prenez hâte. Deuxième hâte. Je vais le dire ici. Les gendarmes et les policiers ne sont pas payés pour garder le change du LPG Arcancel. Le LPG Arcancel n'est pas une institution. C'est le chef des partis politiques. Les militaires sont payés pour garder ses couturiers à ce qu'est une institution. Qu'est-ce qu'ils font aux chefs des préjugés Arcancel ? Pourquoi ils vont d'abord ? Ils vont pour la provocation. C'est eux qui provoquent. Je suis convaincu que si on nous laisse organiser une manifestation, on peut quitter du 2,36 jusqu'à Caloum. On peut mettre des milliers et des milliers de personnes. S'il y a personne au chef des préjugés Arcancel, pourquoi on va regarder là-bas ? On va regarder là-bas pourquoi ? Hein ? Est-ce que c'est un chef même qui nous attire ? Est-ce que c'est bitré là-bas ? Quelle est notre affaire avec le chef des préjugés Arcancel ? Qu'est-ce que les ministères font là-bas ? Pourquoi ils ne viennent pas garder le chef du MdG ? Pourquoi ils ne viennent pas garder le chef du PNL ? Pourquoi ils ne viennent pas garder le chef de l'IFM ? En tant que là-bas, on est à côté. Est-ce que les militaires gardent le chef du PNP ? Ils ne gagnent pas le chef du PNP ? Pourquoi les militaires vont aller garder le chef des partis politiques ? Si ce n'est pas de la provocation. Ils sont en train de me provoquer. Je vais vous dire en plus, nous avons écouté à la radio qu'il est jeune qu'on a ramassé, qu'on va les juger jeudi à la commune de l'ici. Je voudrais ici demander à l'ensemble des députés de l'UFDG et nous allons demander aux députés de l'opposition. Nous allons commencer le sable du 23 septembre. On va manger la main dans la main. Si ces enfants-là vont en prison, nous irons en prison avec ces enfants-là. S'il veut un jugement équitable, il n'a qu'à nous emmener à la balle les gendarmes qui étaient au chef de l'UFDG. Ils n'ont qu'à poser la question aux gendarmes, qu'est-ce qu'ils faisaient au chef de l'UFDG ? Qui les a envoyés là-bas ? Est-ce que le chef de l'UFDG est une institution ? Est-ce qu'ils sont payés pour garder le chef de l'UFDG ? Je vous dis, nous allons peut-être ce jour-là, nous allons partir en prison. Vous mettez vos macarons, tous les députés. Nous allons commencer au sable du 28 septembre. Nous allons marcher. Si on met un seul jeune en prison, on mettra l'ensemble des députés de l'UFDG et de l'opposition en prison. Parce que nous n'accepterons pas l'exercice. Nous n'accepterons pas l'arbitré. On en a marre de l'exercice que de l'arbitré. Après, on ferait des montages à la télévision en disant oui à des enfants avec des fusils. Ils ont des fusils, mais quand ils disent, ce n'est pas sur les poumons, c'est sur les fesses. Vous avez vu ça où ? Ce n'est pas les militants, ce n'est pas les jeunes hommes qui ont des fusils dans le pays, c'est les militants qui ont des fusils. Qu'est-ce que les jeunes hommes faisaient là-bas ? Ils n'ont qu'à trouver le meilleur avocat du monde, Le meilleur avocat n'a qu'à venir dire à là-bas Est-ce que le chef du MPJ Arcancel est une institution ? Cette question doit être répondue une bonne fois pour toutes. Quand on dise, nous sommes d'accord, si le gouvernement prend la décision de sécuriser tous les chaises de tous les partis politiques, nous sommes d'accord. Mais il est hors de question qu'on sécurise le chef du MPJ Arcancel. Le chef du MPJ Arcancel est à Blanay. Depuis des années, le chef est là-bas. Tous les jours, le même chef est là-bas. Le MPJ Arcancel fait l'Assemblée Générale de son parti. Tous les salariés là-bas. Personne ne les touche. Dès qu'on veut organiser une manifestation, ils amènent des chars de combat, ils amènent des gaz lacrymogènes parce qu'ils savent qu'avec nos militants, il y aura bagarre. Après, on veut dire que c'est les enfants qui ont provoqué. Ceux qui ont provoqué, c'est ceux qui ont envoyé les gendarmes au chef du MPJ Arcancel. C'est ceux qui sont à leur juge de la provocation. Monsieur le juge de Dixie, si tu ne veux pas mettre les deux pistes en prison, convoque les gens qui ont envoyé les gendarmes au chef du MPJ Arcancel. Que cela soit noté, écrit, parce que le jeudi matin, nous allons marcher à clé. Les militants, moi je ne vous demande même pas, si vous voulez vous partir en prison, ne nous accompagnez pas. Laissez-nous régler cette affaire-là avec nous-mêmes. Nous vivons avec nos économies. Ils ne sont même pas réussis. Laissez-nous. Jeudi matin à 8h, nous allons commencer à marcher et nous allons partir en prison. Aucun enfant ne sera en prison. Ils seront avec nous. Nous allons aller à la maison. Je voudrais donc vous féliciter, vous remercier, vous encourager et vous dire ceci. Ebola, Ebola existe, s'il vous plaît. Je voudrais finir pour vous dire que Ebola existe en Guinée. Ebola est une réalité. Ne blaguez pas avec Ebola, parce que Ebola tue. Si vous voulez voir 2015, vous voulez voir l'exemple président, prenez des précautions. Je vous en prie, ne vous continuez pas, vous serrez la main. Utilisez l'eau de jamais. Quand quelqu'un est malade, amenez-le à l'hôpital. Quand quelqu'un est décédé, vous ne savez pas de quoi il est mort. S'il vous plaît, ne vous occupez pas du corps. Je demande à mes frères imams. Si quelqu'un meurt dans le quartier, vous ne savez pas de quoi il est mort. Ne prenez pas votre main pour toucher au corps. Il faut vous renseigner parce que Ebola tue. Donc, je veux encore terminer. Pour vous dire que nous sommes provoqués à Caloum. Pellé, Pellé, Pellé Diop de Caloum est provoquée. Le siège est provoquée. On l'a enlevé à son poste. Il est en train de recevoir. Une délégation dépréjée. Dès la fin de notre action régional, nous allons nous déplacer pour aller chez Pellé Diop, pour aller lui apporter nos soutiens. Merci beaucoup. A bientôt. Wassalam. A bientôt.